Je vous emmène avec moi dans Séoul, je vous ai prévu un petit planning très sympathique Il y a la statue robotique de Squid Game qui est apparue dans le parc olympique J'espère qu'elle y a encore, je sais pas trop, mais je sais pas, j'ai trop envie d'aller la voir Après j'ai vraiment envie de faire quelque chose depuis que je suis à Séoul, que j'ai encore jamais fait C'est aller dans un café où on peut boire son café avec des ratons laveurs, des renards et tout Donc tu l'auras compris, aujourd'hui, vlog, exploration, on va se balader dans Séoul, ça va vraiment être sympa Bienvenue au stade olympique de Séoul, qui a été créé pour les JO de 1988 En plus le temps est pas trop mal, il fait beau, les arbres sont en train vraiment de changer de couleur L'automne est vraiment bien installé en Corée Je sais pas pourquoi ils ont mis un gros pouce comme ça, je sais pas, je vais aller voir ça En tout cas avec la Lotte Tower et tout ça là, j'aime beaucoup cet endroit Apparemment c'est les français qui ont donné le pouce là On leur donne vraiment des jolies choses de France Je dis pas que c'est moche mais je sais pas, il y a peut-être mieux à donner Bref là l'objectif c'est vraiment de trouver la statue de Squid Game Eh bien je crois que j'ai trouvé Bon allez on va aller s'approcher Je suis sûr qu'à la caméra ça rend pas Mais elle est vraiment vraiment grande Après avoir regardé la série j'avoue que ça fait un peu bizarre Je suis content, cette fois je l'ai pas loupé Parce que c'est pas la première fois comme ça qu'il y a pop dans Séoul Et la dernière fois je l'avais loupé Donc là je suis content, je l'ai enfin vu Et c'est trop marrant, il y a des Coréens qui s'habillent comme dans le film Ou qui prennent des photos avec des petites figurines et tout Là il est que 10h du matin Le café j'ai vu qu'il ouvrait à partir de midi Je pense que je vais un petit peu me poser dans le parc etc Bon allez maintenant on va se diriger vers Hongdae Franchement c'était vraiment sympa cette petite visite du parc olympique Je l'avais déjà faite Mais voilà il y a toujours une bonne ambiance Et c'est cool de voir que le parc olympique Maintenant c'est vraiment devenu un lieu où les Coréens se rassemblent Et surtout les familles, il y a beaucoup d'enfants Toujours impressionné par la propreté des métro coréens J'aimerais bien qu'on ait ça en France aussi C'est vraiment un truc de ouf quand même Vous entendez le bruit qu'ils font ? C'est marrant Ce niveau de cuteness T'es capable de pouvoir toucher des suricates comme ça Ça c'est le plus jeune de la bande Il est tout doux, je crois que c'est encore un bébé Il est tout mignon Mais il me salue ma caméra Donc là le gérant m'a expliqué en fait Vu que les suricates dorment sur moi Ça veut dire que je fais partie de la bande des suricates Et du coup celui-là en fait il surveille qu'il n'y ait pas de prédateur autour Qui viendrait déranger ceux qui dorment Je suis officiellement un suricate Voilà, je suis leur papa Je suis ton papa ou quoi ? C'est très bon C'est très bon C'est très bon Janet est un cat muscée Je le vois C'est très beau C'est très beau C'est Walad Oui Regardez les yeux qu'il a le chat, c'est un truc de fou Je suis sûr à la caméra ça ne rend pas pareil Mais c'est vraiment bleu, bleu turquoise C'est trop beau Donne-moi une main Et vous pouvez faire un high-five High-five ? C'est vrai ? Oui, c'est un high-five Ok High-five Hi 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 C'est trop mignon Tu es très gentil Merci C'est trop mignon Il y a même le petit... j'ai oublié le nom C'est sûr C'était vraiment super mignon, j'ai vraiment adoré Franchement je vous recommande de le faire On passe vraiment un bon moment J'ai toujours été hyper proche des animaux Et du coup ça me manque énormément à COI J'en ai pas Et du coup c'est vrai que là d'avoir Des animaux sur moi, les chats Les suricates J'avais jamais vu de suricates de ma vie Et encore moins Quand ils se posent sur toi C'est vraiment un truc de fou J'ai adoré Mais du coup voilà Si vous voulez venir ici Vous pouvez Un peu plus tard Vous savez ce que c'est mon problème ? C'est que quand je fais quelque chose comme ça D'aussi mignon Ça me donne envie de faire autre chose Et là en fait sur mon chemin J'ai croisé quelque chose J'étais pas prêt les gars C'est un café Où vous pouvez boire des jus de fruits et tout Avec des moutons C'est juste là Donc franchement je vais y aller Je suis mort il m'en met Il m'en met en chapeau d'alumine Elle va essayer de lui mettre un chapeau Mais apparemment il veut pas trop En même temps ça se comprend le pauvre Il a enlevé son chapeau Dites moi dans les commentaires Si ça vous intéresse Mais une vidéo Où je fais par exemple Les 10 cafés les plus insolites de Séoul Franchement ça peut être très stylé Tu sais je croyais qu'il y a que en Corée Qu'on peut voir de tout ce genre de choses Ohlalalala Le pauvre C'est devenu une sorcière maintenant Elle est tombée amoureuse de moi Non 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 Les coréens et le français C'est vraiment Une histoire d'amour La vie en rose C'est une petite demure Je vais voir ma copine Comme ça vous la verrez aussi Là je suis à Shinshan Et vraiment ça fait plaisir de voir que la vie reprend vraiment son cours Il y a quelques mois il y avait vraiment pas autant de monde dans les rues D'autant plus que là il commence à faire froid Donc techniquement il devrait y avoir moins de personnes Mais quel plaisir Quel plaisir Il y a même des mascottes là-bas On va aller voir ça Regardez ça Vous croyez qu'ils sont contents de faire ça ou pas Ohlalalala Mais vraiment sympa en tout cas Bon après là je vois les prix quand même C'est pas donné hein Ça fait à peu près du 25€ Quelque chose comme ça Est-ce que vous validez ma tenue ? Je ne sais pas Dites-moi dans les commentaires Shinshan c'est là où j'ai habité pendant 3 mois Avant de déménager là où je suis maintenant Et franchement c'est vraiment un quartier que je vous recommande C'est très mignon, ça bouge Ils ont mis le drapeau français mais C'est des trucs qu'on a pas du tout en France Et les macarons non plus hein là Attendez, attendez On va essayer de s'approcher Voir s'il y a des choses Qui paraissent assez bonnes Franchement les croissants ça va Ils ont l'air Ils ont l'air corrects Bon après il y a des créations un peu farfelues Mais bon on est en Corée non c'est normal Regardez les macarons la taille qu'ils font Les macarons les gars ça fait Ça fait la taille d'une tarte Bonjour 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 C'est la fin de cette vidéo J'espère vraiment qu'elle t'aura plu Qu'est-ce que t'en as pensé ? Franchement moi Franchement j'ai kiffé de ouf Puis voilà c'était un petit vlog Tranquille comme ça On a passé du bon temps ensemble Ah oui si tu veux aussi que je fasse la vidéo Sur les cafés un petit peu insolites de Séoul Franchement je pense que ça peut être une idée de ouf Bah fais le moi savoir dans l'espace commentaire C'était Evans Salut